Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo qui correspond à l'exercice 1 du premier TP sur SOLIDWORKS, je vais vous guider dans la réalisation de votre première pièce. Ensuite, vous serez en mesure de réaliser les exercices suivants de manière plus autonome. Pour cet exemple, on va réaliser la pièce simple suivante, dont les dimensions sont données dans l'énoncé du TP. Pour commencer, dans SOLIDWORKS, on va créer une nouvelle pièce à partir du gabarit de fichiers TCH005. Je clique ici sur l'icône Nouveau où j'utilise le raccourci CTRL-N. Je choisis ensuite le mode Avancé plutôt que le mode Neuvis et je sélectionne ici le gabarit de pièces TCH005. Si vous n'avez pas ce gabarit, je vous réfère à la vidéo concernant l'installation de SOLIDWORKS et des fichiers gabarits. La première étape pour modéliser ce volume 3D, c'est de créer une esquisse qui correspond au profil 2D à extruder. Pour ce faire, je choisis le plan de face pour réaliser cette esquisse. Donc, dans l'arbre de création, je clique sur le plan de face et je sélectionne ici Esquisse. Je vois que l'icône d'esquisse est apparue ici en haut à droite dans la fenêtre de modélisation, ce qui indique que je suis en mode d'édition d'esquisse. Également, dans l'arbre de création, ma première esquisse apparaît. Pour réaliser l'esquisse, on va utiliser l'outil de ligne. Je peux le sélectionner dans le gestionnaire de commande sous l'onglet Esquisse, ici, ou plus simplement utiliser le raccourci clavier L. Une fois l'outil ligne activé, un crayon apparaît au pointeur et me permet de créer des lignes en sélectionnant les points d'extrémité des segments à chaque fois que je clique dans l'esquisse. Donc, je clique une première fois sur l'origine pour débuter le tracé de la ligne. Ensuite, je vais dessiner rapidement la géométrie approximative ligne par ligne. Une fois mes lignes complétées, j'appuie sur la touche d'échappement pour sortir de l'outil ligne. Je constate que de petits symboles verts ont été ajoutés automatiquement à côté de certains segments. Ce sont des relations géométriques similaires à celles qu'on a vues en dessin papier et qui permettent de contraindre les entités géométriques pour en fixer la position. Par exemple, je vois ici que les lignes sont horizontales, que ce sommet est coïncident avec l'origine, alors que ces deux lignes sont perpendiculaires. Si je veux ajouter d'autres relations pour compléter la définition de la géométrie, par exemple, je clique ici sur la ligne et par le menu contextuel, je peux la rendre verticale. Pour appliquer des relations géométriques entre deux entités, je sélectionne par exemple cette ligne, puis en maintenant la touche contrôle enfoncée, je sélectionne également celle-ci. Je peux par la suite ajouter une relation parallèle entre ces lignes. Je vais recommencer le tracé de l'esquisse, mais cette fois-ci, je vais essayer de profiter au maximum des relations géométriques automatiques. Donc je crée ici un cadre de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je relâche pour sélectionner, et j'appuie sur la touche supprimer pour effacer les lignes. J'active l'outil ligne en appuyant sur L et je repars de l'origine. Mais cette fois-ci, en me déplaçant, je m'aperçois que lorsque j'approche de la verticale, la relation verticale apparaît en jaune. En cliquant en ce moment-là, je complète le segment et la relation verticale est ajoutée automatiquement. Même chose pour la relation horizontale de la ligne suivante. J'approche de l'horizontale, le symbole horizontal apparaît en jaune, et je clique pour obtenir la ligne horizontale. Ensuite, j'ai ma ligne oblique, et je poursuis avec une ligne perpendiculaire à celle-ci. Encore une fois, je m'approche de 90 degrés, je vois le symbole perpendiculaire en jaune, et je clique pour créer la ligne. Ensuite, plutôt que d'utiliser la perpendicularité pour le segment suivant, je repasse sur la première ligne oblique avec le pointeur. Je vois que SolidWorks me propose maintenant de la rendre parallèle à cette dernière. Et je complète l'esquisse par la ligne horizontale, en m'alignant sur la ligne tiretée, passant par l'origine. On constate qu'on peut sauver beaucoup de temps en utilisant des relations géométriques automatiques plutôt que de créer des relations manuellement une fois le tracé réalisé. Une fois toutes les relations géométriques appliquées, il faut coter les dimensions de l'esquisse. Pour coter, j'utilise l'outil de cotation intelligente, qui est accessible ici dans le gestionnaire de commande, ou simplement en appuyant sur la touche S, je le retrouve également ici dans le menu contextuel. Une fois l'outil de cote activé, le symbole de cotation apparaît au pointeur. Je commence par coter la longueur du segment ici, simplement en cliquant dessus. Attention, on remarque qu'en fonction de la position de la cote, vous obtenez des dimensions dans des orientations différentes. Donc je positionne comme ceci pour obtenir la longueur du segment, puis je clique avec le bouton gauche de la souris et j'entre une valeur de 20 mm, et je valide. De la même façon, je cote ici une longueur de 32 mm et ici une autre de 25. L'outil de cote me permet également de coter la distance entre deux points. Je n'ai qu'à sélectionner les points successivement en cliquant dessus, comme ceci, et j'ajoute la cote de 50 mm. Une étape importante avant de compléter l'esquisse et d'appliquer une fonction est de vérifier qu'elle est bien complètement contrainte, telle qu'indiquée ici dans le bas de la fenêtre, ou dans l'arbre de création, le symbole moins indique également qu'elle est bien actuellement sous contrainte. Également, la couleur des entités indique leur état. Ainsi, la couleur bleue indique que l'entité est sous contrainte, la géométrie de la ligne, par exemple ici, n'est donc pas fixe. Je peux donc la déplacer dans l'espace. Au contraire, la couleur noire indique que l'entité est complètement contrainte et par conséquent fixe, et je ne peux pas la déplacer. Pour rendre l'esquisse complètement contrainte, je vais ajouter la cote d'angle manquante. Avec l'outil de cotation, je vais cliquer successivement sur les deux segments formant l'angle, ce qui va me permettre de le coter. Puis, j'entre une valeur de 120 degrés. Toutes les entités de l'esquisse sont maintenant noires, et l'esquisse est passée dans l'état complètement contrainte. Je remarque que le symbole moins, qui était à côté de l'esquisse dans l'arbre de création, a maintenant disparu. Je peux maintenant fermer l'esquisse en cliquant sur le symbole de validation ici. Au besoin, pour éditer de nouveau l'esquisse, je clique dessus dans l'arbre et je sélectionne « Éditer l'esquisse ». Dans le cas où l'esquisse n'est pas complètement contrainte, il vous faudra ajouter les cotes ou les relations géométriques nécessaires. Maintenant, sans sortir de l'esquisse, je peux aller ici sous l'onglet « Fonctions » et choisir l'extrusion qui s'appelle « Possage extrudé ». Dans le menu de la fonction d'extrusion, on constate qu'il y a plusieurs conditions de fin qu'on peut développer ici. Pour le moment, je ne vais vous en présenter que deux. La plus simple, c'est Borgne, qui permet d'extruder, donc de donner de l'épaisseur d'une certaine distance à partir du plan d'esquisse. Je fixe ici la distance d'extrusion à 6 mm. Également, en cliquant sur le bouton à gauche, je peux choisir la direction d'extrusion. Puis, je valide pour créer la fonction. L'autre option de fin pour l'extrusion qu'on va voir, c'est le plan milieu. Pour éditer la fonction, je clique sur la fonction d'extrusion dans l'arbre de création et choisis ici « Éditer la fonction ». Comme condition de fin, je sélectionne maintenant « Plan milieu », qui permet de distribuer mon extrusion de manière symétrique autour de mon plan d'esquisse. Donc, après l'extrusion, avec cette option, le plan d'esquisse sera maintenant au milieu de ma pièce. C'est la condition de fin qu'il faut appliquer lorsqu'on réalise une pièce symétrique comme celle-ci. Donc voilà, vous venez de compléter votre première pièce. Vous pouvez maintenant poursuivre la suite des exercices du TP. Merci et bon travail.